Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de lucidité et transformation de soi. Nous allons ensemble écouter les paroles d'un sage penseur hindou de grande envergure, Jidhu Krishnamurti, sur la lucidité et la transformation de soi. Examinons d'abord ce que nous entendons par introspection. Cela consiste à se regarder, à s'examiner soi-même. Et pourquoi s'examine-t-on ? Pour s'améliorer, pour se modifier, pour changer. Vous vous livrez à l'introspection afin de devenir quelque chose, sans quoi vous n'y passeriez pas tant de temps. Vous ne vous examineriez pas si vous n'aviez pas le désir de vous modifier, de changer, de devenir autre chose que ce que vous êtes. Ce désir est la raison évidente de l'introspection. L'introspection est l'expression du désir de modifier ou de changer les réactions et les réponses du moi. Elle a donc toujours un but en vue. Et lorsque ce but n'est pas atteint, l'on est de mauvaise humeur et déprimé. Il en résulte que l'introspection s'accompagne invariablement d'un état dépressif. Je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsque vous êtes d'humeur à vous livrer à l'introspection, vous subissez toujours une vague de dépression. L'introspection est un processus qui n'aboutit à aucune délivrance parce qu'il consiste à vouloir transformer ce qui est en quelque chose qui n'est pas. En cette action, il y a toujours un processus cumulatif, le « je » examinant quelque chose dans le but de le changer. Il y a donc là, toujours, le conflit d'une dualité, c'est-à-dire un processus de frustration, lequel ne libère jamais. Et parce qu'on ressent cette frustration, l'on est déprimé. La lucidité est toute autre chose. C'est un état de perception qui ne comporte ni condamnation ni identification, mais est silencieux et permet par conséquent de se comprendre. Quelle que soit la chose que je veux comprendre, je dois l'observer et non pas la critiquer ou la condamner ou la poursuivre en tant que plaisir ou l'éviter si elle est déplaisante. Dans la silencieuse observation d'un fait, il n'y a aucun but à atteindre, mais la perception de chaque mouvement au fur et à mesure qu'il se produit. L'introspection a pour but l'amélioration de soi-même. C'est donc une activité égocentrique. La lucidité ne se propose pas comme but un perfectionnement du « moi », mais au contraire, grâce à elle, le « moi » prend fin. Le « je » avec ses caractéristiques individuelles, ses souvenirs, ses exigences et ses poursuites. L'introspection comporte une identification et une condamnation. La lucidité ne comportant ni l'une ni l'autre n'entraîne aucune amélioration de soi. Il y a une grande différence entre les deux. L'être humain qui veut s'améliorer ne peut jamais être lucide, car l'amélioration implique une condamnation et la réussite d'une entreprise. La lucidité ne comporte ni refus ni acceptation. Cette lucidité, cette sensibilité en relation avec les choses, la nature, les personnes, les idées, n'est pas un assemblage de processus distincts, mais un processus unique. C'est une constante observation de tout, de chaque pensée, de chaque sentiment, de chaque acte, au fur et à mesure qu'ils se produisent en nous. Et comme la lucidité ne comporte pas de condamnation, elle n'accumule rien. Être lucide, c'est comprendre les activités du « moi », du « je », dans les rapports avec les personnes, les idées et les choses. Cette lucidité est d'instant en instant et, par conséquent, on ne peut pas s'y entraîner. S'exercer à quelque chose, c'est en faire une habitude, et la lucidité n'est pas une habitude. La lucidité exige de la souplesse et de la vivacité, et cela n'est pas difficile à avoir. C'est, en fait, ce qui vous arrive chaque fois que quelque chose vous intéresse. Lorsque vous observez votre enfant, votre femme, votre homme, un paysage, les arbres, les oiseaux, vous observez sans condamnation, sans identification, de sorte qu'en cet état, il y a communion complète. En fait, l'observateur et ce qui l'observe sont en complète communion. C'est ce qui se produit, en fait, lorsque quelque chose vous intéresse profondément. Il y a donc une très grande différence entre l'état de perception et l'expansion de soi par l'amélioration que recherche l'introspection. Celle-ci mène à une frustration, tandis que la lucidité est un processus qui libère de l'action du moi en nous rendant conscients de tous nos mouvements intérieurs et conscients et de ceux d'autrui. Lorsque je veux me connaître, connaître mon être entier, tout le contenu de moi-même et pas seulement une ou deux zones de ma conscience, il est évident qu'il ne doit y avoir aucune condamnation, car je dois m'ouvrir à chaque pensée, à chaque sentiment, à chaque humeur, à chaque refoulement. Et au fur et à mesure que cette lucidité s'élargit, il se produit une liberté de plus en plus grande par rapport au mouvement caché des pensées, des mobiles et des poursuites. La lucidité est liberté. Elle engendre la liberté. Elle dégage la liberté, tandis que l'introspection entretient des conflits en un processus qui se referme sur lui-même et qui contient toujours, par conséquent, une frustration et de la peur. L'introspection, qui n'est qu'une expansion du moi dans son désir de s'améliorer, ne peut jamais conduire à la vérité, parce que c'est un processus qui se referme sur lui-même, tandis que la lucidité est un état en lequel la vérité peut entrer en existence, la vérité de ce qui est, la simple vérité de la vie quotidienne. Ce n'est qu'en comprenant la vérité de la vie quotidienne que l'on peut aller loin. Il faut commencer tout près pour aller loin. Il faut une révolution radicale, c'est évident. La crise mondiale l'exige. Nos vies l'exigent. Nos angoisses, poursuites, incidents quotidiens l'exigent. Nos problèmes l'exigent. Il faut une révolution fondamentale, radicale, parce que tout s'est écroulé autour de nous. Malgré un certain ordre apparent, en fait, nous assistons à une lente décomposition, à une destruction. La vague de destruction chevauche constamment la vague de vie. Donc, une révolution est nécessaire, mais pas une révolution basée sur une idée, car elle ne serait que la continuité de l'idée et non une transformation radicale. Qu'appelons-nous transformation ? Elle n'est pas dans l'avenir. Elle ne peut jamais être dans l'avenir. Elle ne peut être que maintenant, d'instant en instant. Mais qu'appelons-nous transformation ? C'est extrêmement simple. C'est voir que le faux est faux et que le vrai est vrai. Voir le faux comme étant une erreur et le vrai comme étant la vérité est une transformation parce que lorsque vous voyez très clairement une chose comme étant la vérité, cette vérité libère. La vérité n'est pas cumulative. Elle est de moment en moment. Ce qui est cumulatif et accumulé, c'est la mémoire. Et au moyen de la mémoire, vous ne pouvez jamais trouver la vérité car la mémoire est dans le réseau du temps, le temps étant le passé, le présent et le futur. Le temps est continuité. Il ne peut donc jamais trouver ce qui est éternel. L'éternité n'est pas continuité. Ce qui dure n'est pas éternel. L'éternité est dans le moment. L'éternité est dans le maintenant. Le maintenant n'est ni un reflet du passé ni la continuation du passé à travers le présent dans le futur. La vérité doit venir d'instant en instant, doit être redécouverte. Il n'y a pas de découverte par accumulation. Comment découvrir le neuf si l'on porte le fardeau du vieux ? Mais lorsque cesse ce fardeau, l'on découvre le neuf. Pour découvrir le neuf, l'éternel dans le présent, de moment en moment, on doit avoir l'esprit extraordinairement souple, un esprit qui ne soit pas en quête d'un résultat, un esprit qui ne soit pas en devenir. La perception de cette vérité est d'instant en instant et cette perception est retardée par toute opération verbale concernant l'instant. La transformation n'est pas un but à atteindre. Lorsque vous désirez être transformé, vous pensez encore en termes de devenir et ce qui est en devenir ne peut jamais connaître ce qui est en être. La vérité c'est être, de moment en moment, et un bonheur qui continue n'est pas le bonheur. Le bonheur est un état d'être intemporel. L'amour n'est pas différent de la vérité. L'amour est un état en lequel le processus de pensée en tant que durée a complètement cessé. L'amour est une transformation. Sans amour, la révolution n'a pas de sens car elle ne serait que destruction, décomposition et misère de plus en plus profonde. Où l'amour est, il y a révolution parce que l'amour est transformation de moment en moment. Sur ma chaîne, en cliquant sur mes livres, à droite dans la bannière, vous découvrirez d'autres sujets d'enseignement, de réflexion scientifique, philosophique et spirituelle. Vous pouvez aller aussi sur « À propos » et tout en bas, cliquer sur « Mes livres ». Et je reste très fidèle à mes trois « S ». « S » pour « Science », « S » pour « Sagesse » et « S » pour « Spiritualité ». Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et « Sous-titrage Société Radio-Canada »